Le loup et les sept chevraux Il était une fois, une chèvre qui était la maman de sept adorables chevraux. Un matin, elle voulut partir en forêt pour leur amener à manger. Avant de s'en aller, elle leur dit de bien se méfier du loup. « Prenez garde à cet horrible animal ! Il est aussi cruel que malin ! Et il vous mangerait tout cru si vous le laissiez entrer dans la maison ! » Comme heureusement vous ne l'avez encore jamais croisé, je vais vous dire comment le reconnaître. Ses pattes sont aussi noires que velues et sa voix est rauque. Les petits promirent d'être prudents. Quelques instants plus tard, alors que leur maman était déjà loin, on frappa à la porte. « Qui est-ce ? » demandèrent les chevraux. « C'est votre maman qui vous rapporte une surprise ! » « Tu n'es pas notre maman ! » protestèrent les petits. « Sa voix est douce comme le miel, alors que la tienne est toute enrouée ! » « Tu es le loup ! Va-t'en d'ici ! » Le loup, car c'était bien lui, partit, mais ne s'avoua pas vaincu pour autant. Il acheta un morceau de craie et le croqua, puis s'en retourna vers la maison des chevraux. « Mes petits piquets ! » dit-il d'une voix rendue toute douce par la craie. « C'est votre maman chérie ! Ouvrez-moi vite ! » En disant cela, il s'appuya au rebord de la fenêtre et les petits purent voir ses pattes noires et velues. « Tu n'es pas notre maman ! Ses pattes sont toutes blanches ! Tu es le loup ! Fiche le camp d'ici ! » crièrent les chevraux. À nouveau, le loup rebroussa chemin, en se jurant de revenir sans tarder. Il s'arrêta chez le meunier et trempa ses pattes dans la farine. Cela fait, il toqua pour la troisième fois à la porte des chevraux. « Mes amours ! Ouvrez-moi ! » dit-il. « Montre-nous d'abord ta patte blanche et ainsi nous saurons que tu es bien notre maman ! » lui répondirent les petits. Le loup fit ce qu'on lui demandait et les chevraux, rassurés, le laissèrent entrer. Aussitôt, l'animal se rua sur eux pour les dévorer. Affolés, ils tentèrent de se cacher. Le premier se glissa sous la table, le deuxième sous le lit, le troisième dans la cheminée, le quatrième dans le four, le cinquième se rua dans l'armoire, le sixième sous le lavabo, tandis que le septième se glissait dans la pendule. Hélas, le loup n'eut aucun mal à les trouver et il les dévora tous, à l'exception de celui qui s'était dissimulé dans la pendule. Une fois rassasié, il sortit de la maison et s'endormit sous un arbre. Lorsque la chèvre rentra chez elle, un spectacle épouvantable l'attendait. Tout était sans dessus-dessous et surtout ses petits avaient disparu. Elle les appela un à un en pleurant. Enfin, lorsqu'elle prononça le nom du septième, il lui répondit et sortit de sa cachette. Se serrant bien fort contre sa mère, il lui raconta ce qu'il s'était passé. La chèvre éperdue de chagrin courut dehors et aperçut le loup qui ronflait les quatre pattes en l'air. Comme elle s'approchait doucement de lui, elle vit quelque chose bouger sous la peau tendue de son ventre. « Et s'il avait avalé tout rond mes petits ? Et s'ils étaient encore en vie ? » se dit-elle. « Va vite me chercher des ciseaux et une aiguille et du fil ! » demanda-t-elle à son dernier chevreau. Quelques minutes plus tard, la chèvre se mettait à découper le ventre du loup. Un premier chevreau en sortit aussitôt, puis un deuxième et un troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que les six petits se retrouvent à l'air libre. Tous se serrèrent très fort contre leur maman. « Maintenant, allez me chercher des cailloux ! » dit-elle. « Nous allons remplir le ventre de ce monstre ! » Une fois que la chèvre remplit la bedaine du loup, elle la recousit à grands points avec du fil et une aiguille. Puis elle s'éloigna rapidement en compagnie de ses sept chevrons. Le loup, qui ne s'était rendu compte de rien, ronflait toujours aussi fort. Quand il s'éveilla un peu plus tard, il se mit péniblement sur ses pattes. Comme ce qu'il avait mangé pesait lourd dans son estomac et comme il avait soif ! À petit pas, il se dirigea donc vers le puits, il monta avec beaucoup de difficulté sur la margelle et, lorsqu'il voulut se pencher pour boire dans le seau, il se trouva aussitôt déséquilibré par les cailloux qui remplissaient son ventre. Et patatras, il tomba tout au fond du puits où il se noya. Alors les sept chevraux et leurs mamans s'approchèrent pour danser autour du puits et de ce grand méchant loup, ils n'entendirent plus jamais parler. Merci.